Oui, je suis Joan Oubeda, je suis producteur à Barcelone et je suis le producteur du film « Prêt à jeter » de Cosima Danlitzer qui vient de gagner le prix tournesol au Festival de Filmeur. Est-ce que le film a eu des réactions après la sortie du film ? Je pense à certaines marques qui seraient peut-être un petit peu visées comme ça dans le film. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, des menaces, des procès ou du dénigrement, quelque chose ? Quand le film est sorti, on ne savait pas quelle pouvait être la réaction des marques qui étaient mentionnées dans le film. Mais en fait, il n'y a eu aucune réaction adverse de part des marques. Je crois parce que le film est très bien recherché et tout ce qui est dit est prouvé dans le cadre même du film. On a eu une anecdote intéressante, c'est qu'au Japon, quand le film a été diffusé à la télé, Epson, le fabricant des imprimantes Epson, dont une imprimante a travaillé dans le film, il s'est retourné contre la télévision, pas contre, mais a demandé à la télévision des précisions sur des affirmations qui étaient faites sur le film. On a reçu deux fois des longues mails du Japon avec des questions très précises que la réalisatrice a été à bout de répondre précisément en montrant sur quels documents elle s'était appuyée. Et donc, ceci a démontré une fois de plus que le film avait été très bien recherché et que dans le film, il n'y avait rien qui était dit qui ne pouvait être prouvé. Mais de toute façon, il n'y a pas eu de réaction des marques, des réactions des débutants des gens qui voyaient le film, mais pas les marques. Au niveau des réactions du public et de l'économie en général, est-ce qu'il y a eu des changements suite à ça ? Est-ce qu'il y a eu des mouvements de protestation, des boycotts ? C'est un peu l'envie que ça donne, en tout cas, quand on voit le film. Ça suffit, quoi. Le film a eu un retardissement de plusieurs façons. En général, les gens ne connaissaient pas l'obsolescence programmée, le phénomène. Le film a eu un effet qui fait que les gens connaissent ce phénomène et se sentent concernés par le phénomène. Mais il a eu aussi des retours pratiques. Par exemple, en Belgique, il y a eu une modification légale qui a été faite par rapport à la garantie des objets de consommation. Ou au Danemark, par exemple, il y a eu une société qui a vu l'un de ses claviers ou de ses moniteurs d'ordinateur qui avait apparu dans la décharge de la Gobloshi. Et ils ont revu toute leur politique de recyclage des matériaux parce qu'ils s'étaient sentis concernés par le film. Et l'autre conséquence du film, c'est qu'on travaille maintenant avec Cosima, avec la réalisatrice, à un nouveau film qui est une dérivée de Bretageter et qui va explorer comment est-il possible que, malgré qu'il y a des lois en place qui interdisent l'exportation de déchets, il y a des tonnes et des tonnes de déchets. Et en fait, le trafic a augmenté depuis que le film a été fait. Le trafic a presque doublé. Donc, on fait maintenant un film sur le trafic illégal de déchets électroniques qui sera prêt dans un an. On serait obligé de le voir au prochain festival de film vert. Félicitations pour le prix Tournesol. Je pense que le film avait déjà gagné d'autres prix. Oui, on a eu, je crois que le prix Tournesol, c'est le 9e ou 10e prix que le film a gagné internationalement. On a aussi eu des prix en Espagne. Mais tous les prix sont importants. On a eu des prix, le prix de l'académie espagnole, du cinéma et de la télévision, qui est l'équivalent du prix César en Espagne. Mais pour nous, tous les prix sont importants parce qu'il montre que le film arrive aux gens, concerne les gens et que, pour moi, en tant que producteur, la qualité du travail de consignement est reconnue. Et donc, il n'y a pas de prix moindre. Tous les prix sont importants. Et je suis très ravi, comme j'ai dit, d'être à Lausanne et d'avoir une bonne nouvelle comme ça. J'espère bien que, par le futur, on aura d'autres films qui puissent intéresser le festival. Merci.